Ma dette était désormais remboursée. Je ne craignais plus rien. Fini la pauvreté. Fini tout ça. Mais bon, maintenant que j'ai touché à ça, il n'y a plus de retour en arrière. J'en veux plus. C'était qu'une simple petite banque. Toute paumée. Dans un village paumé. La prochaine, ce sera Nageville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Olé Poliakov, j'ai votre argent. Tu ne vois pas qu'on regarde un match de football. Ok, bah vas-y, je me barre avec ton fric. Bon, tu as gagné. Ton argent. Bien, bien. Mais comment tu as eu ton argent ? Je ne peux pas vraiment vous le dire. D'accord, va-t'en. Vous verrez bien, les Poliakov. La prochaine fois que vous entendrez parler de moi, ce sera pour le coup du siècle. Hop, 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 deux petits secondes. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo a été fait en stream sur Twitch. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus sur le live. On s'est bien amusés et tout, c'était vraiment trop bien. Et donc, je suis en live le mardi, le jeudi, et peut-être le samedi. Pour savoir si je suis en live le samedi, tout est sur le Discord communautaire, encore une fois, dans la description. Et voilà, autant qu'on fait la pub, autant glisser le Insta. Allez, je ne vous dérange pas plus si vous voulez voir toutes les vidéos en avant-première. Vous êtes invité sur Twitch. Allez, ciao ! C'était grand ouvert. Ben oui, la porte était grande ouverte. Oh, tu te fous de ma gueule ? Tu te fous de ma gueule ? Va dans le canapé, toi. Va dans le canapé. Non. Qui a laissé la porte ouverte de notre appart, là-haut ? Bien le bonjour, monsieur, on s'est fait braquer. Vas-y, viens, entrez, entrez. Comment vas-tu, Chipman ? T'as réussi à t'en sortir depuis la banque ? C'était la merde. Ben, tu m'étonnes. Bon, toi, je suis encore désolé pour ce qui s'est passé à Townsend. Mais ne t'inquiète pas avec le plan de ce soir, on va s'en sortir. On verra bien, oui. Et toi, t'arrêtes de te prendre pour un ninja, d'accord ? Déjà que l'on t'a mis dans ce plan, sois déjà content, d'accord ? Bon, 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 bon. Tu veux voir l'objectif ? Du coup, je reviens bien ma piquette. Oui. Attends, tu l'auras prêt. Je reviens bien ma piquette. Elle est à la banque. Et cette fois, pas de pampons, pas de poupiou, pas de police. Cette fois-ci, sneaky. Tu veux faire comment ? Discrètement. J'ai un plan. Tu veux faire comment ? Allez, venez. Bon, messieurs ! Eh ben, putain, il reste que ça de tout ce qu'on était à Townsend ? Bon, c'est pas grave. Ce soir, les gars, on fait le coup du siècle. J'ai été rembourser les russes. Et maintenant, il faut qu'on se refasse. Ce sera le dernier coup de notre carrière, les gars. Ce soir, c'est tout ou rien, d'accord ? On s'en prend à la banque de Nashville. Vous vous souvenez, là, les mecs, là ? Mike Stewart et Fondi. Là, l'italien, l'autre. Et moi, parce que je te flète avec eux. Ah ben, t'as vu comment ça s'est terminé ? Comme de la merde. Et nous, on va faire mieux qu'eux, d'accord ? Ouais, et moi, j'ai Fondi une petite salope, ce mec. On va faire mille fois mieux qu'eux. Bon, bref. Du coup, ceux qui viennent dans la banque avec moi. Elton, Charles et l'autre petit, là, Charlie. Et toi, là, le mec qu'on ne connaît pas. Toi, tu vas être le guetteur, d'accord ? La banque a été bien sécurisée, les gars. J'ai été faire un tour. Ils ont un système où tu ne peux pas rentrer. Tu es obligé d'avoir rendez-vous. Il y a un port-it de sécurité et tout. C'est très, très bien sécurisé. Je vous expliquerai quand on sera sur place et quand on va expliquer le plan. Là, on va aller acheter le matos, d'accord ? Ok. Hop. Ouais, donc, il faut prendre rendez-vous. On est obligé de prendre rendez-vous. Oh, ouais. Oh, c'est bien sécurisé et tout. Ouais, c'est bien sécurisé. Oh, il y a, il y a, ils ont rajouté des construits en plus. Droit. Eh, pst. T'as vu ? Ils ont rajouté ça. Ça, c'était pas avant. Ils ont rajouté plein de trucs. Regarde, regarde, regarde. Tu es retournée maintenant ou pas ? Eh non, tu ne prends pas le matos. Non, on ne prend pas le matos. Regarde, regarde, juste. T'as vu ? T'as vu comment c'est sécurisé ? C'est vraiment le refaire. Il y a un port-it. Ouais, ouais, ouais. Tain, je ne sais pas comment on va rentrer, mec. Je ne sais pas comment on va rentrer. Bon, messieurs, vous êtes tous là ? En plus, la musique, ils se coupent au beau moment. Non. Assieds. Si, si, on est là. Tu vas faire quoi ? Arrêtez, vos conneries. Oh, les gars, je vous rappelle. On va braquer la banque. C'est pas comme à Townsend, d'accord ? À Townsend, il y avait une échappatoire. Il y avait les égouts. Il y avait le fourgon. Là, ici, il n'y a rien. Et je veux que ce soit bien clair pour tout le monde. Il n'y a pas d'échappatoire à cette banque. La seule entrée, c'est la seule sortie. Alors, il ne va y avoir pas de place à l'échec. C'est pour ça qu'on ne va pas rentrer et faire pam, pam, piu, piu comme la dernière fois. Ici, ce sera la discrétion qui va primer. D'accord ? Alors, c'est très simple. Je vais prendre rendez-vous avec le banquier. Il faut que j'arrive à dissimuler mes armes. Il faut qu'il y en ait un qui aurait un petit calibre. Quelque chose que je puisse menacer facilement. Je suppose que les rendez-vous vont se faire en privé. Je crois qu'il y a un bureau à l'arrière. Je pense qu'ils vont prendre le rendez-vous là. Une fois que j'aurai pris le premier banquier en otage, le boulot sera fait, les gars. Je demanderai pour que vous viendriez avec. On va arriver à négocier. Une fois qu'on est tous dans la banque, on sort les armes. Et c'est là que la partie commence. Il faut très vite se mettre à un endroit où on ne va pas éveiller les soupçons. Donc, Charles, Charlie et Téton, vous êtes dans la banque avec moi. Vous, vous devez avoir votre matos. Foreuse, Serflex. Appelle-moi encore une seule fois Téton et je te refais la gueule avec tes lunettes. Oh, écoute-moi bien. C'est qui qui donne les directives du plan, d'accord ? On n'est pas là pour s'entretuer. Moi, c'est un des petits comiques. J'en ai vu d'autres. On n'est pas là pour s'entretuer. On est là pour faire un putain de plan. Alors, ferme ta gueule, Téton. Tu viens de tes chins, là, soir. Bon, moi, du coup, je vais prendre rendez-vous avec le banquier. Je vais demander à ce qu'on aille dans un bureau privé. Je vais menacer le banquier qui sera avec moi. Il y aura sûrement l'agent de sécurité. Enfin, ouais. Il faut qu'on s'occupe chacun. Normalement, il y aura sûrement un autre banquier et un agent de sécurité. Il faut qu'il y en ait un qui arrive à se faire de l'agent de sécurité. Je ne sais pas par quel moyen, mais il faut qu'il arrive à passer ce périmètre. Et il faut qu'il arrive à le menacer en dehors du champ de vision des gens. Je répète, il y a un mec qui est au courant. Ils appellent les flics. On est mort. Ok, je rentre dans la banque. Tu prends ma galile. J'attire l'agent de sécurité. Je le fais me fouiller. Pendant qu'il me fouille, tu viens le braquer. Ouais, donc tu veux que je contrôle d'abord le mec. Ok, donc vous, vous rentrez une fois que j'ai contrôlé le banquier dans le bureau. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, je rentre dans le bureau. Je vais sûrement être en tête à tête avec le banquier. Je menace. Avec ma radio, je vous dis quand il est menacé. À partir de ce moment-là, l'agent de sécurité sera avec vous. Vous demandez à être dans l'arrière-salle pour être fouillé. Comme ça, il ne vous voit pas. Et essayez par tous les moyens de bloquer, de fermer les volets, de trouver un truc. Il y aura sûrement un bouton, un truc ainsi. Ouais, cherchez. Il y a sûrement un bouton qui permet du coup de fermer les volets et qu'on puisse être cosy à l'intérieur. D'accord ? Mais vous sortez les armes uniquement quand vous êtes derrière le comptoir. D'accord ? Ok, bah, vas-y pour... T'es qui, il a sa lunette ? Vas-y pour... Maman, j'ai raté l'avion. Allez, je vais appeler mon banquier, les gars. Bonsoir. Bonsoir. C'est bien la banque de Nashville ? En effet, à qui ai-je l'affaire ? Peut-être à l'appareil ? Je suis monsieur McLaworn. J'aimerais bien prendre un rendez-vous avec le banquier pour une ouverture d'un coffre-fort, s'il vous plaît, dans votre banque. Bien, monsieur McLaworn, c'est ça ? Oui, c'est bien cela, monsieur McLaworn. Prends rendez-vous. Vous avez une heure ? Une date ? Bah, écoutez, là, je peux commencer à partir et j'arrive de suite. D'accord, d'accord, donc immédiatement. Oui. Bonjour. Bonjour. D'accord, je vois, je vois. Très bien, écoutez, de toute façon, il n'y a pas vraiment de fil d'attente. Je pense que vous pouvez venir tout de suite. Ok. Je vous accueillera chaleureusement, donc vous voulez ouvrir un coffre-fort ? Oui, c'est bien cela. On parlera des détails du contrat, de toute façon. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. J'ai de quoi de rabiboucher après. Ça commence, les gars, ça commence, ça commence. Ok, j'arrive tout de suite. Donc, c'est un pistolet en céramique qui ne passera pas aux agents des sécus. Et en plus, c'est dans mon casson, j'ai fait le slash me. On est goûté. Parce qu'il n'y aura pas d'aller-retour possible. Il faut déjà avoir tout le matos sur nous. Donc, j'ai mon sac. Je peux mettre des trucs dans mon sac. Ça existe, des pistolets en céramique ? Bah, le smi, c'est... Enfin, moi, de ce qu'il m'a dit, il est en céramique. Donc, voilà, de toute façon, j'ai fait mes slash me et tout. Moi, c'est ce qu'il m'a dit. Je ne suis pas là pour commencer à vérifier. Ça, je suis sûr. En céramique, oui, ça existe. Ça, je suis sûr à 100%. J'en ai déjà vu. En vrai, si on fait passer le sac. Donc, au moment, tu n'auras pas de bip. Il y a du monde qui crouille dans la banque, les gars. Il ne faut surtout pas qu'on nous voit. Attendez, je me cache. Ok. Du coup, il y a le portique de sécurité. Il faut qu'on arrive à... À ce que j'arrive à dissimuler mon sac et le faire rentrer sans que ça bip sur le portique. Dans mon sac, j'ai mon arme et j'ai... Et j'ai du coup la foreuse. Mais du coup, ça, je sais que ça ne passera pas. Donc, il faut arriver à le passer discrétos. Là où mon pistolet, il va passer. Laisse-moi réfléchir. En fait, les gars, si on arrive à faire passer le sac, c'est bon. C'est gagné. Après, tu peux leur faire croire que dans ton sac, il y a de l'argent. Et que tu rentres avec de l'argent, tu vois. Mais l'argent de ses culs, il va fouiller. Il ne va jamais me laisser passer avec. Ouais, le problème, c'est que le sac, il va bipper. Ouais, il va directement... T'as de la thune ou pas ? Euh... Ben, j'ai 30 000. Je peux le retirer en cash. Tu veux que je dissimule l'argent par-dessus ? Ouais. Oh oui ! Oh oui ! Ouais, tente ça. Et au pire, on est là derrière pour attraper le coup, si jamais. Ok. Bonjour ! Je suis Monsieur McLaworn, j'ai un rendez-vous. Monsieur McLaworn, il est arrivé. Ah ouais, ben je vais prévenir l'autre collègue. Il y a le bouton. Il y a le bouton, il est là. Les gars, il est là, le bouton, on voit. Monsieur McLaworn. Ah, bonjour ! Très bien. Ah, c'était vous que j'ai eu le téléphone tout à l'heure. Oui, 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 c'est bien moi. Et à qui est-ce que je l'honneur ? Vous avez l'honneur à... Monsieur Ricci. Enchanté, Monsieur Ricci. Je suis directeur général de la banque. Je m'occupe de cette banque. Euh... Voilà, du coup, ce serait possible d'aller dans votre bureau. Donc, vous m'avez parlé d'un motif. Vous avez dit... À propos d'un dépôt d'argent dans les coffres de la banque. J'aimerais bien ouvrir, enfin, assigner un coffre-fort. Oui, oui, j'aimerais bien assigner un coffre-fort, mais c'est surtout pour... Très bien. Les papiers de ma maison, enfin, l'acte de propriété, des bijoux à ma femme, vous voyez, des choses que je préfère mettre en sécurité ici, à la banque. D'accord, vous avez été fouillé, j'imagine. Ouais, ouais, j'ai passé le portique, ça n'a pas pipé. D'accord, je vois, il n'y a pas de souci. C'est ce bouton, c'est ce bouton-là, ce bouton-là. Vous seriez préférés de parler dans mon bureau ? Où vous voulez, je veux juste un endroit où les gens ne vont pas entendre toutes mes coordonnées. Imagine. Donc, apparemment, déjà, j'aimerais bien avoir votre nom en paupière. Arrêtez, laissez la radio-lique, s'il vous plaît. T'inquiète, je lui ai demandé de me téléphoner, ça sera plus distrait que sortir sa grosse radio, tu te dis pas ? Oh, il ne ferme pas leur gueule, il ne ferme pas leur gueule. Au pire, montrez-moi votre carte d'identité, ce serait plus simple. Comme ça, j'ai le nom complet. Vous vous doutez bien que je dois ouvrir une fiche client pour pouvoir rédiger le contrat. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, écoutez, je peux vous tendre la fiche client, si vous voulez. S'il vous plaît, je vous donne ma carte identité. Monsieur Troy McLearn. C'est bien ça, c'est bien ça. 50 000 dollars, très bien. Donc, vous allez me devoir un total de 2 500 dollars pour les frais d'ouverture de compte. Je n'attends plus que votre dossier. Très bien, très bien. Alors. Lève-toi, lève-toi. Hop, hop. Ce n'est pas dans vos meubles derrière ? Attendez un instant. Hop. Regardez, j'ai tous mes dossiers ici. Je vais vous donner le contrat. Vous n'avez qu'à signer et indiquer quelques informations personnelles de base. J'ai presque tout rempli pour vous. Bouge, bouge, bouge. Chut. Silence. Silence. Vizéricorde. Silence. Vizéricorde. Au fond de la salle. Au fond de la salle. Au fond de la salle. Au putain. Silence. Au fond de la salle. Au putain. N'appuie pas sur le bouton. Va au fond. Tout au fond. Tout au fond. Tout au fond. Tout au fond. Oh putain. Oh putain. Dis-lui de ne pas rentrer. Dis-lui de ne pas rentrer. Dis-lui de ne surtout pas rentrer. Putain. Euh. C'est occupé. Chut. Ok. Parfait. Regarde le mur. Oh putain. Tout va bien se passer mon coco. Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion. Le banquier est à l'arrière. Oh putain. Ne bouge pas. Donne-moi tes mains. Putain. Faites pas de connard. Oh putain de merde. On en fera pas. Si t'en fais pas, on en fera pas. Oh putain de merde. On en fera pas. D'accord. Est-ce que tu aurais un moyen pour que tes potes, au pire, viennent un par un ? Assieds-toi. Assieds-toi au niveau de ta chaise. D'accord. Et appelle-en un renfort. D'accord. Assieds-toi. 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 Ne fais pas de conneries. J'ai mon pistolet. Il est juste là. D'accord. Appelle-le. Parker ! Viens à l'arrière-salle. Parker, j'ai besoin de toi. Y'a un souci, là, avec le dossier. Y'a des clients pour vous, monsieur Richie, là. Oh, les mains un peu de lapin. Bouge plus. Tous les deux debout. Tous les deux debout. Tous les deux debout. Les mains en l'air. Face au mur. Toi, merde. C'est ça. Je crois qu'il est devant. Ok, les gars. J'ai les deux banquiers. Silence. 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 J'ai les deux banquiers qui sont dans l'arrière-salle. Est-ce que l'agent de CQ est... Il est où, l'agent de CQ ? Je l'ai vu tout à l'heure, là, en train de menacer des gens avec son... Euh... Ferme la CQ. Euh, attends. Il faudrait peut-être venir nous ouvrir ou du moins fermer la banque. Ok. Euh... On a l'agent de CQ. Je vais faire ça. Je vais faire ça. C'est quoi ce bordel ? Toi, viens, viens, va prendre ta chaise. Putain, y'a quand même un prince qui a foutu de l'homme. T'inquiète, je gère. On va venir t'ouvrir. T'es dans la merde. Tu bouges plus. Toi, si tu veux pas que je te flingue, tu fais ce que je te demande. Va ouvrir à mes potes. Chut, range ça. Range ça. Je l'ai pas vu. Range ça. Ok ? On y va discrétos. Attention ! Attention ! Il est dans ma chemise, mon pistolet. Fais pas de mouvements brusques. Pas de soucis, pas de soucis. Salut. Rentrez tous. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Rentrez tous. Dépêchez-vous. Rentrez vite. Rentrez vite. Rentrez vite. Rentrez vite. Parfait. Me noter. Putain, les gars, je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Me noter, les gars. Me noter. Fouiller. Et vous enlevez tous les téléphones. Ok, le petit. Le petit, là, à l'arrière. On a tout, ok ? Tout se passe bien à l'intérieur. On a besoin que tu surveilles l'extérieur. C'est bon pour toi ? Il n'y a rien à l'extérieur, c'est bon pour l'instant. Boss, qu'est-ce qu'on doit faire encore, nous, au niveau de l'alarme ? J'ai plus rien. Toi, viens avec moi. Tu vas nous ouvrir. Putain, merde. Il ne va rien t'arriver. Il y a des feux, gros. Écoute-moi bien. Comme tu l'as vu, c'est un braquage discret. Il ne va rien t'arriver. Restez bien calme. C'est le maître mot. Bon. Ouvre-nous. Tu nous ouvres tout, d'accord ? On va aller au coffre-fort. Je passe devant. Ça me plaît. Ça, ça me plaît. Ça, ça change de temps de scène. C'est lequel ? C'est le bouton blanc. Allez ! Putain de merde. Allez, rentre. Oh putain, port de merde. Avance. Rentre. Ok. Eh ben, ça change de temps de scène, les gars. Oh là 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 là. Braquage discret. C'est très très bien comme ça. Là, j'aime bien. Parfait. Bon, on va installer tout notre matos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?